... Salutations fraternelles à tout le monde, c'est Kisama Moutoumbo, deuxième. Nous sommes encore en Guéhore pour la 7e édition du Festival International Pan-Africain de Guéhore. Le thème pour cette 7e édition est le défi de l'essence d'une industrie africaine. Et nous sommes là sur notre plateau avec une vie splendide derrière nous. C'est l'émission Débat avec dans le cadre de la 7e édition du Festival International Pan-Africain de Guéhore. Et j'ai avec moi deux invités, à ma droite M. Abdelahidjian, à ma gauche M. Mihinde Dalide. Et ils vont se présenter pour qu'ensemble nous puissions entamer l'objet de notre débat. Bonjour M. Abdelahidjian. Bonjour Kisama, la reine. Vous pouvez vous présenter pour que notre téléspectateur puisse savoir qui vous êtes. Oui, je m'appelle Abdelahidjian, panafricain indépendant, panafricain de partout, qui n'a pas de limite, qui est un peu fou dans ses idées. Mais espérons pouvoir donner aux téléspectateurs ou ceux qui nous suivent de partout quelque chose qu'ils peuvent mettre sous la dent. Comme vous l'avez entendu, il s'agit du panafricanisme et les panafricains sont un peu fous. Donc à ma gauche, j'ai M. Mihinde Dalide. Bonjour. Je préfère camarade, je ne suis pas monsieur. Camarade. D'accord. Moi c'est Mihinde Dalide Sankon, de la terre africaine de Guinée, coordonnateur de Marcheur Konakri Bamako. Et donc je suis venu pour représenter notre organisation qui est la marche Konakri Bamako. Je suis panafricain artiste. Très bien. Merci beaucoup. Donc le thème pour votre débat, pour lequel moi je serai modératrice, c'est Festival international panafricain de Ngueror. Futures forces économiques et politiques de l'Afrique et de ses diasporas. Je vous pose la question. La question c'est... Est-ce que le Festival international panafricain de Ngueror, d'accord, est une future force, autant économique et politique, pour le continent et ses diasporas ? Oui, je dirais oui. Oui. Parce que pour moi, la force de la culture, la force de l'économie, c'est ça, culture, économie. La force économique. Voilà. La force de l'économie est adossée sur la maîtrise de sa culture. Et comme nous le savons, on dit souvent que la domination culturelle prépare l'exploitation économique. Donc, ça va... C'est la même chose. C'est-à-dire la revalorisation ou la valorisation des valeurs culturelles est une source économique inépuisable. Parce que l'être humain fonctionne à partir de ses prismes culturels et tout fonctionnement de l'être humain est générateur de l'économie. Et je donnerais un exemple palpable. Si nous portons tous, par exemple, les habits confectionnés par nos couturiers pour utiliser les œuvres de nos artisans, certainement l'argent-là n'ira pas ailleurs. L'argent va rester ici. Parce que si nous constatons quand un jeune aujourd'hui s'habille, de sa tête jusqu'au pied, quand nous regardons, nous calculons au minimum ses 500 000. Bon, je dis ça en franguiné, hein. Voilà. 500 000 francs guinéens, ça c'est au minimum de tête au pied. Et au minimum, il a deux complets. Et deux complets, ce qui fait un million, ça c'est un jeune. Imaginons maintenant, mille jeunes, un million, un million. Ça, ça fait combien ? Ça fait un milliard. Vous voyez ? Donc, à chaque jour, quand vous partez dans le... Quand je suis dans le marché, c'est ce que je me dis. J'ai dit, aïe, tout ce qui est là, là, c'est l'économie encore qui est en train de partir. Vous voyez un peu ? Donc, si nous fonctionnons selon nos valeurs culturelles, certainement, on va produire beaucoup d'économies. On va produire beaucoup d'économies. Et le festival de Nguéhok, c'est la revalorisation de nos valeurs culturelles. Comme ici, au niveau des expositions, nous voyons les produits de nos artisanats. Vous voyez un peu ? Donc, je crois que... Je pense bien que le festival de Nguéhok est sur cette lancée. Et sur le plan économique, je dirais aussi oui. Parce que le futur de l'économie forte en Afrique, ça ne peut pas aller sans le pan-africanisme. Ça ne peut pas aller sans l'Union africaine. Nous savons aujourd'hui, le monde est un grand ensemble aujourd'hui. Même les grandes puissances, malgré leur puissance, ils se mettent en... En association, nous voyons l'OTAN. Nous voyons aujourd'hui les États-Unis. Nous voyons la Russie, qui est aussi une forme de fédération. Nous voyons la Chine, qui est aussi une fédération. Donc, en quelque sorte, le XXIe siècle, c'est le monde des grands ensembles. Est-ce que nous, Afrique, nous devons partir dans ce concert-là à rendre dispersé ? Je crois que non. Notre grand intérêt dans la politique, pour peser dans la balance de la géopolitique internationale, nous avons intérêt à partir vers notre fédération pour que nous puissions peser aussi dans la balance. Très bien, monsieur Mehinde, camarade Mehinde, OTAN pour moi, je veux revenir pour dévoluer un peu plus. En attendant, je vais prendre l'avis du camarade Abdelhaïdjen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on nous dit qu'on est un peu faux. On est de grands rêveurs. Et c'est ce qu'il faut en Afrique. Il faut oser. Je pense que ce festival-là, c'est oser. Ça veut dire oser. Parce que, depuis un certain moment, regrouper autant d'Africains de différents horizons, c'est presque miraculeux pour nous. Parce que ceux qui faisaient ça, les États peuvent faire ça, les grands organismes peuvent faire ça. Mais des Pan-Africains de la rue, comme on nous appelle, ils réussissent à avoir l'essence. Parce que l'essence de l'Africain, c'est son peuple. On n'est pas là pour une nomenclature aussi. Non, mais toucher le peuple, c'est notre but. Et comment toucher le peuple ? On a mis différents panels de discussion. On a mis une foire économique. Et on a mis beaucoup d'activités, de diverses activités. Ce qui fait que l'économie est la base de tout. Parce qu'on ne peut pas partir sans moyens. Les Africains produisent ce qu'ils consomment, et consomment ce qu'ils produisent. C'est un peu l'idéologie. Parce qu'on peut dire que les gens ont tendance à revenir vers la culture, vers les traditions. Mais il nous faut une base économique solide, qui est le bas blesse en Afrique. Nous tous, nous le savons. Maintenant, le Festival international panafricain de Nguékoch peut être une locomotive pour cet objectif-là qu'on veut atteindre. On ne prétend pas avoir le monopole de le dire panafricanisme, ni nous et nous seuls qui pouvons faire, ou devons faire. On donne des échantillons, on met une locomotive. Les autres peuvent suivre. Les autres peuvent aussi mettre leur locomotive. L'essentiel est qu'on arrive au même point ce qui est une Afrique libre, souveraine, sur le plan culturel, économique, politique. Et j'en passe. Parlant de la politique, actuellement, le cas de la CDAO, puisque nous sommes du côté ouest du continent, nous faisons face à une violence autant physique que verbale de la part de la CDAO, qui est un organe ou organisme à caractère économique, libre circulation des personnes et des marchandises. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette double face que cette structure ou institution représente, surtout dans le contexte actuel, avec les crises que nous voyons au niveau de la République de Guinée, celle du Mali, ainsi que celle du Burkina. Vous n'hésitez que celles-là. La CDAO, c'est un syndicat de vandales, nous, on l'appelle comme ça, parce que c'est la continuation de la colonisation, la domination des colonisateurs qui s'est aboutie. Ils peuvent bel et bien se vêtir de moutons. C'est des hyènes, ils sont dangereux, parce que déstabiliser les pays africains, on a vu avec les 49 soldats ivoiriens, on vient de découvrir que ces différentes nationalités bien choisies pour déstabiliser le régime d'Akimidoïta. C'est un libanitisme pire. Ils viennent, avec leur discours, mieux-le, pour essayer d'adoucir ou bien de corrompre le peuple africain. Maintenant, à nous de divulguer, parce que partout maintenant, on sait qu'est-ce que la CDAO, financée par l'Occident, la France, presque à 70%, et qui essaie tout le temps de mettre la pression. On peut donner l'exemple du Tchad, le fils de Déby, il vient, on lui donne encore 24 mois et on dit, la transition, et on dit à Asimi, si tu fais les deux ans, on lui met la pression, tu dois partir. Ce n'est pas à eux de décider, c'est le peuple guinéen qui doit décider. on doit prendre notre destin en main, reconquérir et refaire une autre CDAO qui est celle des peuples. Et si Hanta Diop avait écrit cela, tant qu'on ne va pas essayer de mixer les peuples, le Sénégalais doit aller vers le Bissau guinéen, essayer de comprendre sa langue, comprendre le crayole, ou quel que soit, échanger avec eux. Et cette CDAO-là, qu'on veut avoir avec des échanges fructueux, économiquement, culturellement, politiquement, etc. Camarade d'Aïnde, parlant de la CDAO toujours, vous nous venez de la Guinée-Conakry qui est aux dernières nouvelles sous-embargos de la CDAO, cette institution qui est à caractère économique. Qu'est-ce que vous pensez des mesures prises par elle lorsque nous sommes ici au niveau d'Angero pour essayer de trouver des solutions effectives pour faire du continent, en partant de la zone ouest, une force politique ? Nous, en Guinée, déjà, on est en train de mettre en place un mouvement de revendication, de protestation contre des menaces de sanctions que la CDAO est en train d'adresser à la Guinée. Le 22 octobre, on ira protester face à leur siège là-bas, à Conakry. Et maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à la CDAO, c'est parce que vous m'avez demandé, parce que pour moi, la CDAO ne mérite pas moi, mon énergie, sincèrement, pas tellement qu'elle est nulle et elle est complice comme l'a dit mon frère. Sinon, la CDAO, c'est normalement, c'est un organe purement économique. Maintenant, je me demande qu'est-ce que la CDAO a à foutre dans l'affaire politique ? Pourquoi ? Ce, donc, pourquoi elle a été créée, elle n'arrive même pas d'abord à satisfaire, elle n'arrive même pas d'abord à atteindre ses objectifs parce qu'on a parlé de libre circulation des biens et des personnes. Moi, je suis quitté en Guinée pour venir ici, je sais comment nous avons circulé, elle n'est pas du tout libre. Elle n'a même pas accompli ça d'abord, elle met sa bouche longue là dans l'affaire de politique. Pourquoi ? Ça, ça nous prouve encore davantage que ce n'est pas les présidents présidents de l'Afrique là qui dirigent, c'est les banquiers qui dirigent, c'est l'économie qui dirige. Sinon, qu'est-ce que l'économie a à avoir ? Et donc, pour moi, la CEDAO doit sauter quoi, doit sauter et chercher un autre organe pour nous quoi, politique. Voyez un peu, donc c'est ça quoi, elle n'est pas faite pour nous. La CEDAO doit sauter, ça c'est quelque chose, une revendication qui prend davantage d'ampleur parce qu'effectivement, cette institution est tout sauf, c'est pourquoi elle a été mise sur pied parce que nous faisons des progrès et le constat est que la France est toujours là, cette jeune française là qui n'en a pas marre d'abuser des populations africaines qui ont décidé de prendre leur destin en main. Toujours dans cette émission, on parle de politique et économie. Moi, j'aimerais savoir en fait, au niveau sous-régional, là nous sommes à Guéor, donc au Sénégal, comment on peut faire parce que nous, nous avons une vision de ce que j'ai compris, une vision qui est communautaire comme l'Afrique l'a toujours été par ailleurs. Maintenant, comment sensibiliser la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est le moteur du changement, comment sensibiliser la jeunesse lorsque, ici au Sénégal, par exemple, le président de la République parle d'un troisième mandat, camarade djenne. Oui, bon, la jeunesse par rapport au panafricanisme, c'est un peu difficile à prendre, mais on a des éléments vraiment capitaux qui peuvent nous aider à divulguer le message parce qu'il y avait un marabout qui disait que ce sont les plus jeunes qui peuvent éduquer les plus jeunes parce qu'à un certain moment, les jeunes n'écoutent plus les plus anciens. Maintenant, si tu fais une influence par rapport à leur semblable, ils peuvent transmettre le message et je pense que ça a un trait de prendre parce que le Sénégal est très politique, pas politiquement panafricain, mais, par exemple, je peux donner l'exemple d'un leader comme Ousmane Soukou qui est à la Vogue. Les jeunes l'écoutent, beaucoup de jeunes l'écoutent parce qu'ils adorent l'homme et à travers lui aussi, on peut passer parce que depuis quelque temps, ils adoptent petit à petit l'esprit panafricain et les messages panafricains. Il n'est pas à notre niveau, on peut le dire, mais quand même, il a donné quelques skis. Et je pense que quelqu'un comme lui pouvait faire en sorte que le message passe et que les Africains se sentent africains. Personne ne voit l'autre comme différent, comme divers. Et je pense que la jeunesse peut jouer un rôle capital, mais il y a beaucoup de chemin à faire quand même. En parlant de ce Ousmane Sanko qui devient une figure emblématique pour la jeunesse et nous avons un peu observé son parcours et un peu ce qui se passe au niveau de Zigginschor où il est maire. J'aimerais savoir en fait, est-ce qu'on peut d'une manière ramasser, se permettre de dire qu'il est véritablement, je ne dirais pas un modèle, parce que dire, utiliser l'expression modèle, c'est un peu trop, voilà. Mais est-ce qu'il peut être une source de motivation dans l'objectif du dépassement de soi ? Parce qu'effectivement, le Sénégal est assez, pour ne pas dire très politique, mais nous constatons aussi que ces mêmes politiciens-là que nous blâmons se servent de cette même population, autant pour moi, mais surtout, elles se servent d'elles via des billets de banque pour obtenir leur voix. Est-ce qu'on peut prendre, M. Ousmane Sanko, un modèle qui diffère de l'ancien système dans lequel nous baignons jusqu'à présent ? M. Ousmane Sanko, oui, il ne donne pas de l'argent, parce que ce sont ces militants, ces sympathisants qui cotisent même sur la dernière campagne, la campagne électorale passée, ce sont des gens qui ont cotisé. Et je pense qu'à part Obama, c'est lui seul qui l'a réussi. Maintenant, la rupture qu'on veut, nous, en tant que Pan-Africains, bon, peut-être qu'il peut être un début de solution, mais je ne pense pas qu'il pourra tout faire, parce que le Pan-Africain s'est ancré en soi, il faut l'incarner, il faut le vivre le jour au jour. Mais aussi, il y a aussi un parcours à faire. Il y en a qui se disaient Pan-Africains, une fois au pouvoir, ils ont changé complètement de veste. Il y en a qui, petit à petit, peuvent le devenir et une fois arrivés au pouvoir, savoir que c'est leur seule voie de salut. Moi, j'ai vu Doumbia depuis son début. Il n'était pas idéologiquement préparé, mais maintenant, je vois qu'il fait des efforts, des pas, surtout quand les marcheurs guinéens, Dakar, Guinée, Conakry, Bamako, sont allés là-bas. Avec le discours de Jules et les autres, j'ai vu ses yeux, il a admiré vraiment la démarche. Il faut les séduire, il faut les capitaliser, les amener vers cette voie-là qui est la voie de salut. Cheikh Anto Diop a beaucoup dit, il a beaucoup écrit, il nous a donné le chemin à parcourir. Si les présidents lisent les bouquins de Chantal Diop un par un, ils ne peuvent même pas aller ailleurs pour chercher autre chose. On parle de panafricanisme sexy, l'objectif est de séduire dans l'art de savoir, de vendre ses qualités pour obtenir gain de cause de la partie adverse parce que l'ennemi, comme on l'appelle l'Occident, entre autres, use de la ruse et de toutes les autres méthodes comme moyens aussi ignobles que détestables pour parvenir à ses fins. Nous parlons toujours de panafricanisme, nous parlons d'économie, nous parlons du Festival international panafricain de Nguéhor et là, on a parlé du camarade Ousmane Sanko, M. Ousmane Sanko autant pour moi, ainsi que de l'action ou de l'éveil idéologique du président de la transition au niveau de la Guinée, le colonel Mamadi Dungouya, camarade Mihinde. Moi, j'aimerais savoir un peu que le camarade Abdelhaï Djenn a parlé de l'éveil, je veux le dire comme ça, voilà, de cette flamme-là idéologique panafricaine au niveau de la Guinée avec le président actuel de la transition et nous savons aussi que beaucoup de personnes se servent du panafricanisme pour pouvoir non seulement avoir des voix mais aussi s'imposer, vous qui avez une meilleure vue au niveau de la Guinée, nous sommes là en tant qu'une communauté africaine venant de différents micro-états fouillis de la colonisation et nous, notre objectif final, c'est la fédération mais avant ça, nous travaillons à être une force économique et politique comme énoncé dans le thème de cette conversation. Pensez-vous que le colonel soit sur la bonne voie ou bien qu'il lui faut du soutien, un peu de patience de la part des populations, vous en tant d'acteurs civils? Bon, tu sais, moi, dans le panafricanisme, je dis les politiques pour moi, alors là, nous devons, pour moi, la cible principale pour le moment, c'est le peuple parce que le vrai pouvoir se trouve entre les mains du peuple mais c'est quand le peuple est conscient de son pouvoir qu'il peut bien l'exercer. Donc, notre devoir, à mon avis, c'est de faire en sorte que le peuple soit conscient de son devoir parce que je me dis, le peuple africain, c'est un dragon qui dort, vous voyez? Et la force humaine est petite pour sauver un dragon. Si le dragon dort, essayons de le rêver, il va se sauver lui-même. De ce côté, je crois, c'est le primordial, c'est ça. Parce que, même quand, même si les politiques aujourd'hui sont éveillées, si la population n'est pas au même diapason que ses sauveurs, le système peut facilement les liquider et puis réorienter la vision du peuple, vous voyez? Donc, il faudrait que le peuple soit à la base prête. Prenons l'exemple sur la terre africaine du Mali. Aujourd'hui, Assimi n'a pas le choix parce que le peuple est unier vers un objectif bien déterminé. Donc, il suit forcément, vous voyez? Donc, même si vous enlevez aujourd'hui Assimi, c'est tout celui qui viendra, il sera obligé d'être droit dans ses bottes parce que le peuple est déjà droit dans ses bottes. Vous voyez un peu? Et si nous voyons le cas de Kouamemkouma par exemple ou de Lumumba, l'Occident, le système les est liquidé. Est-ce que quelque chose s'est passé? Rien ne s'est passé après ils ont réorienté leur peuple. Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi j'ai dit c'est le peuple à la base qui doit être prêt d'abord avant les dirigeants. Maintenant, par rapport à le président présidé de la Guinée Mamadi, il a quand même posé des actes qui sont hautement panafricains. Le simple fait de réhabiliter ses couturés, aujourd'hui il est sur le chemin. Le simple fait de ne pas fermer ses frontières avec le Mali, n'est-ce pas? Lors de l'embargo illégitime, inhumain. Et en plus, le fait qu'il a, quand les membres du gouvernement du Mali étaient partis en Guinée, il les a fait participer au conseil des ministres. Voilà des actes panafricains quand même qu'il a posé quoi, quoi qu'on dise. Et ça, c'est à saluer. Et comme on le dit souvent, la séduction des chefs, pour moi, se disons d'abord le peuple. Se disons le peuple. Quand le peuple va participer, ils vont sur le passé. Quand le peuple est uni derrière une idéologie, les chefs deviennent leurs esclaves. J'aimerais toujours dans cette lancée, aborder, aller un peu plus loin en fait, le peuple derrière le gouvernement ou bien les autorités. Donc je pense au camarade président Ahmed Sekou Touré qui, voilà, quoi qu'on dise jusqu'à présent, voilà, il est une référence, un modèle, l'humain n'étant pas parfait. Maintenant, moi, j'aimerais savoir en fait, est-ce que, qu'est-ce que le colonel qui préside la transition actuelle doit faire ou devrait faire pour être vraiment, si on peut le dire ainsi, sur les traces du président Ahmed Sekou Touré pour que le peuple puisse se rallier à cette cause noble-là. Parce que nous savons que, quoi que l'embargo de la CDO à l'endroit de la Guinée devienne effectif, la Guinée déjà n'est pas avec le franc CFA. Donc voilà, ça c'est, on va dire ça, un souci au moins. N'empêche que la population guinéenne a du mal à se rélever et à vivre assez dignement parce que les marchandises ne circulent pas, voilà, elles ne sont pas écoulées alors que nous savons que la Guinée est une terre extrêmement fertile. Qu'est-ce que l'on doit faire ou qu'est-ce que les autorités actuelles doivent faire pour réveiller ce dragon-là qui dort ? Parce qu'il faut qu'on le réveille d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois, comme ce que les panafricains sont en train de faire parce que les panafricains qui s'occupent de l'éveil des consciences, étant au pouvoir, lui aussi doit faire travailler dans ce sens-là l'éveil des consciences, c'est-à-dire injecter dans les milieux de communication, tous les canaux de communication, essayer d'injecter je ne sais pas quoi une force que ce soit financière, que ce soit je ne sais pas moi, n'est-ce pas, pour qu'au niveau des artistes, au niveau... Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la culture quand même est un grand instrument pour l'art, je veux dire, l'art est un grand instrument d'influence aujourd'hui. Pourquoi ne pas... S'il faut infiltrer le milieu culturel dans le sens de l'enseignement de l'idéologie panafricaine et non dans le sens de garder juste le pouvoir. Parce que le pouvoir sans un objectif pour le peuple ne sert à rien. Pour moi, c'est ce qu'il doit faire. Je vais revenir... Camarade Djen, l'Afrique subit, on va le dire comme ça, depuis bien d'années, les effets néfastes de tout ce qui se passe en dehors du continent. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous allons devoir faire un petit détour, si je puis me le permettre, au niveau de la situation actuelle entre l'OTAN et le consort. Voilà, donc, récemment, le président de la République du Sénégal est allé au niveau du Mali et il lui a été offert du fourgneau pendant le repas. Seulement, lors de sa prise de parole après réception, il a été incapable de nommer cette céréale-là, voilà, qui est riche en nutriments et qui est faite pour les Africains. Mais, dans l'entretemps, il était allé quémondé, voilà, on va le dire comme ça, du blé que jusqu'à présent, nous n'avons pas vu une tonne ou bien un sac pour que les prix du pain à l'heure actuelle puissent baisser. Nous, nous sommes ici pour parler de l'économie. Le Festival International Pan-Africain de Nguéor, une force économique. Comment on doit, nous, à partir du Sénégal, à partir de Nguéor, faire de l'économie une force pour permettre à nos populations de manger à leur faim ? Parce que les activités que les populations mènent, c'est pour manger au jour le jour et même là, les gens ne mangent pas à leur faim. Que faut-il faire ? Oui. Le Festival, beaucoup de gens se demandent quelle est la finalité. C'est des choses qui viennent mollo-mollo. Par exemple, construire une école purement panafricaine avec des artisans, avec, je ne sais pas, des agriculteurs, des agronomes. Construire un modèle, ce qui fera que ça va servir d'échantillon parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, parce que ça n'a pas encore pris partout, mais c'est des idées qu'on en a parlé même avant le festival. Par rapport à la marche d'Akathé et tout, j'ai vu, c'est le même groupe parce qu'ils ont essayé d'aller fluctifier un certain terrain parce que les idées sont là. Les moyens ne suivent pas, mais comme quelqu'un l'a dit, ce sont les idées qui amènent les moyens. D'ici là, on peut avoir une école purement panafricaine, même un centre où on pourra sur un hectare ou deux hectares, oui, exploiter, même pourquoi ne pas faire tenir le festival là-bas, ce qu'il fera, on sera tous dans un même lot et on vivra pendant dix jours ou vingt jours une formation accélérée de ce qu'est le panafricaine et ses aboutissements. Il faut qu'on consomme ce qu'on produise et produisons ce qu'on consomme. Je pense que c'est une bonne finalité et ça va venir. On en a un constant. C'est une bonne finalité. Toujours dans le cadre du festival, je vais à nouveau parler du Fognou. Camarade Mehinde, le Fognou en Guinée est consommé par la plus grande partie de la population, si je puis le dire ainsi. Et c'est une céréale très, très, très accessible. Là, on parle de l'embargo de la CDAO. Maintenant, nous savons qu'entre le Mali et la Guinée, les frontières ne sont pas fermées. D'ailleurs, la République du Mali a eu affaire à communiquer pour manifester son soutien à l'endroit de la République de la Guinée. Moi, j'aimerais savoir comment rendre plus accessible la consommation du Fognou pour qu'elle soit véritablement une source d'entrée d'argent. parce que j'en ai vu des échantillons au niveau des stands de ceux qui sont venus exposer leurs marchandises. Je crois que c'est de promouvoir et promouvoir le Fognou, c'est de mettre autour du Fognou un certain nombre d'influences. Ne serait-ce que les hommes incluants, vous les faites, c'est tout banal, vous les faites sortir à la télé, ils sont en train de manger le Fognou. Pourquoi ne pas souvent sonner les cultivateurs du Fognou ? Quand vous les souvent sonnez, ça sera encore moins pris et ça sera beaucoup plus accessible. Et parler sur l'importance parce que le Fognou a beaucoup plus de vitamines que le riz. N'est-ce pas ? Et parler des méfaits du riz parce que le riz, nous, au moins, Dieu merci, il y a le riz du pays qu'on appelle Barabaret, il y a une façon de transformer le riz blanc en riz pré-préparé. si je peux me permettre de le dire comme ça, qu'on appelle Barabaret. Et ça, ça ne contispe pas. Mais tout le riz importé là, ça contispe, ça c'est un, c'est pour que beaucoup de gens ont la diabète, on dit le diabète mieux, la diabète, bon, le diabète, tout contispe. Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont ça là-bas et ça, c'est causé par ces riz blancs, beaucoup de constipation parce que le riz blanc, ça se transforme en glucose dans le sang. Donc, ça aggrave la santé publique, ne serait-ce que expliquer des inconvénients comme ça là autour du riz et expliquer les avantages du fognon pour orienter la mentalité des gens envers le fognon parce que le fognon c'est cultivable en Guinée. Moi, en Guinée, la plupart du temps, les matins, c'est le fognon que je prends et souvent quand je prends le fognon, je vous assure jusqu'à 16h, je n'ai pas besoin de manger. vous voyez un peu et même quand vous constatez les gens qui tombent malades après l'hôpital, souvent, on te recommande de manger le fognon et je crois si on met en avant le fognon, nous avons beaucoup plus à gagner dans le fognon que le riz sur le plan sanitaire, sur le plan économique et même sur le plan de l'accessibilité parce que le fognon se cultive-là, ce n'est pas importé pour le moment. Peut-être quand on va commencer de manger beaucoup plus le fognon, les gens aussi vont cultiver le fognon. Vous voyez un peu qu'à cela ne tient, je crois, le fognon, c'est important qu'on se tourne vert. J'aimerais bien ajouter parce que je n'en ai pas parlé, j'ai sauté ça. Allez-y, on vient de l'Union africaine qui est allé voir Poutine par rapport à notre situation. Ce sont les Occidentaux qui l'ont envoyé pour qu'ils décantent une situation. On a toujours fait comme ça avec les Africains. Comment un président de la République qui se dit souverain peut jouer ces rôles-là ? Moi, c'est des questions que je... Au XXIe siècle, je me pose. On est attaché comme ça. On guide là où ils veulent. Et ils ont de bons représentants, surtout Macky Sall qui fait honte à beaucoup de Sénégalais, Alsan Ouattara. Ce genre de gens là, on doit s'en débarrasser parce qu'ils ont perdu toute légitimité. Parce que si Dieu fait que tu deviens président de la République, tu n'es pas seulement président de la République comme ça. Tu es un guide. Il y a quelque chose de spirituel qui tu dois incarner par la vérité et pour la vérité. Mais ils ont perdu cela depuis longtemps. Ils sont là, on est depuis dans la République, tu voyages, tu fais ce que tu veux. Mais la posture du chef, du guide, tu l'as perdu il y a longtemps. Ce qui fait que tu n'as plus d'essence. Dieu a fait exprès qu'il oublie le pognon. Peut-être qu'il l'a connu en tant que nom, mais il l'a oublié, c'est comme un fouet, un coup de fouet. Il faut se réveiller, il faut revenir vers ce qu'on a, les valoriser et les divulguer pour que tout le monde puisse y accéder. en grosso modo, c'est ce que vous voulez réaliser. J'aimerais vous poser une question à tous les deux, savoir comment doit-on procéder, là nous parlons du continent et de ces diasporas, dans le processus de devenir une force économique et politique. Quels sont les préalables s'il y en a pour obtenir ce statut de force-là ? Partons d'abord, commençons par le niveau économique. Économiquement parlant, quels sont les préacquis qu'il faut avoir ou mettre en place pour la zone CDAO, puisque nous sommes ici, pour prétendre obtenir ou avoir le statut de leader, en fait, une posture qui impose le respect, comme c'est le cas au niveau de l'Hexagone ? Oui, peut-être que l'Hexagone a échoué avec l'Union européenne, mais les modèles sont simples. Mon camarade Makin ce sont les peuples qui doivent acquérir leur pouvoir. Parce que moi, au Sénégal, si on a l'arachite, si on a le riz dans le wallot, si on a ce genre de truc-là, on essaie que tout Sénégalais accède à cela, même aller vers les Guinées, échanger, s'ils peuvent avoir assez de pognon à nous donner, nous, on a assez de riz à leur donner, etc. On peut transformer notre situation en quelque chose de grandiose parce qu'il y a beaucoup de potentialité. En Europe, il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas de richesse. Comment ils sont arrivés à avoir tout ce qu'ils veulent ? Peut-être qu'il y a l'oppression, ils vont aller ailleurs, essayer de prendre tout ce qui est bien ailleurs, mais nous, on a tout ici. Comment faire pour valoriser cela, pour que tous les africains puissent accéder, même jusqu'au Rwanda, au riz sénégalais, au Rwanda, s'ils ont des produits qui nous intéressent, qu'on ait ça. Et ça peut se faire rapidement, mais avec cette situation-là, les gens n'ont envie de rien faire. C'est un combat compliqué, mais nous, on est des Afro-optimistes, on ne baisse jamais les bras. Je pense que d'ici quelques années, on y arrivera. Question, camarade Mehende ? Moi, je dirais tout simplement d'essayer de vivre la société réelle. C'est quoi vivre la société réelle ? Vivre selon les valeurs culturelles d'une société. D'accord. Mais aujourd'hui, l'Afrique a perdu ça. C'est ce qui fait que nous sommes faibles. Sinon, moi, je dirais même, nous sommes les plus grands générateurs d'économie dans le monde. D'accord. Maintenant, comment procéder, en fait, pour... On parlait du dragon qu'est l'Afrique qui est endormie. Comment procéder, en fait, pour cette réappropriation, si on peut l'appeler ainsi ? Ça ne peut pas passer hors de la conscientisation, de la sensibilisation, de l'information sur les grands enjeux. Parce que le peuple, aujourd'hui, on aime souvent dire que l'Afrique est l'ennemi de... N'est-ce pas ? De la logique. c'est que l'Afrique est en train de fonctionner contre soi-même sans s'en rendre compte, en fait. Donc, c'est ce qu'il faut les faire voir. Pourquoi nous sommes dans ce combat, en Afrique ? C'est parce que nous avons compris un certain nombre de choses qui a fait qu'on s'est engagé dans ça. Si la majorité de la population est consciente de cela, la majorité de la population va fonctionner ainsi, voyez un peu. Donc, si, comme je l'ai dit au début, si nous tous nous attelons vraiment à consommer ce que nous produisons ici, certainement tout l'argent va rester ici et d'arrêter maintenant de vivre selon les prismes des autres, d'arrêter maintenant de tenir compte de la vision des autres. Une question, camarades. Si on rentre au niveau de la Guinée, vous êtes appelé par le président de la transition actuelle pour vous mettre à la tête d'un projet pour la réappropriation de l'identité qui passe par la valorisation que ce soit du consommé local ou bien de l'habillement typiquement africain, comment allez-vous procéder ? Moi, je vais infiltrer les artistes. D'accord. Parce que pour moi, les artistes sont les plus grands influents. D'accord. Et quand je dis artistes à tous les niveaux, parce que l'art est un grand canon de communication, l'art. Moi, c'est le milieu artistique qu'il faudra bien infiltrer parce qu'aujourd'hui, les artistes sont plus écoutés aujourd'hui que, par exemple, Takana, en Guinée. Takana n'est plus écouté que qui que ce soit là-bas, par exemple. Vous voyez, quand Takana chante quelque chose, n'est-ce pas, et quelqu'un d'autre le chante, et puis, la politique culturelle de ce culturel l'a beaucoup aidé à développer l'idéologie au niveau de la masse populaire. Donc, vous voyez, moi, quand il me donne ça, peut-être, c'est parce que je suis artiste que je le dis, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que l'art est un grand canon de communication. Effectivement, l'art est un véritable canal de communication, de sensibilisation, de vulgarisation de messages. Ici, au niveau de Ngueror, la jeunesse de Ngueror nous a offert un magnifique chant à l'endroit du festival, voilà, Festing Ngueror, une chanson que nous mettrons en générique à la fin pour vous permettre d'écouter et de comprendre un peu que ces jeunes-là sont éveillés, conscients, mais qu'ils ont besoin de soutien et de support. Notre émission touche vers sa fin, donc... Je m'excuse, je peux placer ça si c'est possible. Oui, évidemment. Voilà. Et vous voyez, ce que je dis là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients dedans, ils sont vachement conscients. Imaginez, remarquez, pendant les élections, ils se servent de qui ? La population et les musiciens ? Et les artistes. Quand ils sont en train de faire leur tournée de campagne, quand ils font leur campagne pendant les élections, chaque candidat marche avec un ou deux, trois artistes. C'est parce qu'ils sont conscients du rôle des artistes au niveau de la conscience collective. Effectivement. Donc, c'est quand il faut faire le sérieux qu'ils n'utilisent pas les artistes. D'accord. Donc, nous, panafricains, panafricanistes, revend de l'État fédéral africain, revend de paix, restauration de dignité, de force commune, de souveraineté et de communautarisme aussi qui passe par les valorisations de notre identité culturelle, voilà, qui fait la différence parce que le peuple, c'est la culture qui fait son identité, qui sont ses repères. Nous parlerons de paix, voilà, nous parlerons de paix en allant vers la fin de notre émission. J'aimerais savoir pour vous, en fait, vu les différentes crises qui sont le fruit de la juinte française pour déstabiliser le continent parce que la jeunesse a décidé de s'éveiller un peu partout dans la sous-région et un peu partout aussi au niveau du continent, quoi qu'elle soit, un temps soit peu maté par les autorités qui sont des vrais lâches, voilà, il faut appeler chat par chat. Comment nous, au niveau des guerres, parce que nous sommes ici pour échanger, prendre des résolutions qui nous tiennent à cœur, que nous sommes destinés, voués à mettre en place, comment pouvons-nous parler de paix, là présentement ou bien dans les mois à venir au vu des différentes situations de crise que nous traversions et nous en tant que panafricanistes pouvons-nous véritablement révéler de parler de paix quand nous savons qu'il suffit d'un petit peu pour nous disloquer, pour sémer la discorde entre nous. Est-ce que le rêve sur la paix ou de la paix est envisageable ? Vous deux. On peut l'avoir, mais avant la paix, il faut la guerre. D'accord, il faut la guerre. Êtes-vous prêt pour la guerre ? Bien sûr, parce que moi, en tant qu'Abdoulahidjian, j'ai participé un peu à la marche de la Gare Bamako. Effectivement. Et c'est déjà en guise de soutien. Oui. Je commence à devenir vieux. Mais j'appelle nos jeunes qui ont 20 ans, 25 ans. D'aller s'enrôler, avoir une culture militaire, être prêt, comme l'a fait la Russie et les autres. Effectivement. On renforce nos armées. Pas pour faire la guerre, mais pour sécuriser nos téloirs. Parce que l'ennemi, il est tout le temps en train de rôler. Effectivement. Il essaie de jouer dans les faiblesses. Mais tant qu'il y a des forces autour qui barrent la route, il n'a pas moyen de réussir sur sa mission. C'est fini. la colonisation, l'esclavage, tout ça. Il y a des gens qui se sont levés, qui ont combattu, qui ont perdu la vie pour qu'on en arrive là. Effectivement. Cette situation de néocolonisation est à sa fin. Il faut que les Africains le comprennent et se mettent coude à coude pour les éradiquer complètement. S'ils nous laissent tranquilles, si on a cette paix-là, tant voulue, il est très facile de dérouler notre calendrier. Ceux qui essayent de nous empêcher, mais on va y arriver. Merci. Je dirais que la paix c'est possible et comme il l'a dit, pour avoir la paix et pour la guerre, toute guerre n'est pas forcément armée. Effectivement. Il y a la guerre de la communication. Et aujourd'hui, la vraie guerre que nous devons faire c'est la guerre de communication vers un État fédéral de l'Afrique noire. parce que seul l'État fédéral de l'Afrique noire peut valablement sauver l'Afrique, protéger l'Afrique. Aujourd'hui, le Mali est en train de résister à quelque chose qui est très bien, vraiment. Mais quand même, reconnaissons que cette résistance est protégée par la Russie. Si la Russie n'est plus là aujourd'hui, nous savons que la France peut facilement broyer le Mali. Là, il faut le reconnaître. Donc, il faut être un État fort pour résister aujourd'hui. Et comme il l'a dit, même avoir des armements de bombes, bombes nucléaires, tout ça, ne serait-ce que pour des forces dixiatives, ça serait très important. Et c'est seulement l'État fédéral aujourd'hui qui peut nous permettre de mettre des projets en place, des projets qui peuvent nous amener très loin et les réaliser de façon sereine. Mais sinon, par exemple, j'aime souvent prendre l'exemple sur Madagascar. Madagascar, vers le 2006, je crois, il y a Ravana Le Mande qui avait décidé de changer le français par la langue malgache. Voyez un peu. Mais tout de suite, il a eu un coup d'État. Voyez un peu. Donc, quand nous mettons en place des projets qui peuvent nous sortir de la colonisation que moi, je ne vais pas appeler néocolonisation parce que néocolonisation, c'est une autre diversion. Parce que ça nous donne l'impression que... C'est autre chose alors que c'est la même chose. C'est la même chose. Par exemple, Kissama, tu étais bébé qui a grandi. Qu'est-ce qu'on t'appelle? Néo Kissama? Non. Non, c'est la même Kissama qui a grandi là. Et puis, le temps même qu'on a appelé le temps de la colonisation, pour moi, ce n'était pas le temps de la colonisation, c'était le temps de la préparation de la colonisation. C'est aujourd'hui que nous sommes en train de vivre la colonisation. Alors, pour que cette colonisation quitte valablement, il faut un État péderal. Donc, tous ces soi-disant présidents de l'Afrique-là, tous ces présidents présidents de l'Afrique-là, s'ils sont vraiment pour le peuple, ils n'ont qu'à mettre fin à leur association-là, qu'on appelle l'Union africaine, qui a voté l'intangibilité des frontières. Vous voyez un peu? L'intangibilité... Ils disent... L'Union africaine dit qu'il est pour l'unité africaine, mais ils votent l'intangibilité des frontières. Ça, c'est contradictoire. Effectivement. Donc, c'est juste une association des présidents présidents là où ils vont prendre l'argent des populations, aller s'enfermer dans des maisons climatisées, décider des trucs là-bas pour ne rien. Donc, il faudrait qu'ils partent vraiment vers la fédération, vers la levée des frontières. Et pour ça, pour ça, parce que ces pays, quand on les a créés, on a tout fait pour qu'ils soient réels dans nos têtes, en nous donnant des leçons dans les écoles. La Guinée, le pays limitrof, Libéria, Sierra Leone, tu trouves, tu as 10 sur 10, tu es content. Maman est content, papa est content. pas parce que ça, c'est réel. Donc, ça va devenir une réalité. Il faut qu'on change même les programmes éducatifs, qu'on fasse comprendre aux Africains qui ne sont pas maliens, qui ne sont pas guinéens, qui sont des Africains avant tout cela. Seul l'État fédéral peut sauver l'Afrique. Autrement dit, seul l'État fédéral peut nous amener cette fin que... nous recherchons. Comme vous l'avez entendu des différents intervenants, l'unité, l'éveil des consciences, voilà ce qu'il nous faut. Et effectivement, nous nous battons pour une disparition des frontières qui n'existait pas jadis d'ailleurs. Un communautarisme fort pour que, non seulement, pas pour que l'Afrique puisse prétendre, mais pour que l'Afrique puisse reprendre sa place de jadis en tant que force économique et politique. C'était Kishama Mutombo, deuxième pour le Festival international panafricain de Ngueror dans le débat avec. Donc je vais accorder une minute à chacun de mes deux intervenants pour qu'ils puissent donner leur mot de la fin. Une minute, camarade Mihinde. Une minute. Nous courons vers le temps le réalisateur me fait c'est. D'accord. Je dirais tout simplement à ce soi-disant président, à ce président président, d'être un peu sérieux. D'accord. Vraiment, être un peu même sérieux parce que là, ils ne sont pas vraiment. Très bien. Et qu'ils réfléchissent pour le peuple et non pour leur intérêt. D'accord. C'est très important. Sinon, ils... Ils vont réaliser, comprendre. ils auront honte face à l'histoire. D'accord. Et au peuple, je leur dirais, ceux qui sont conscients de tout faire pour que les autres aussi soient conscients. Très bien. Merci, camarade. Bon, le dernier mot, j'ai insisté pour l'avoir. Effectivement. Parce que j'appelle tous les panafricanistes, tous ceux qui aspirent à une Afrique, d'accompagner les projets. J'ai bien adoré l'intervention de Koumba Touré quand il disait à son ami Fatim au centre de Popengu que je demande aux populations popenguinoises de rester debout pour ne pas laisser les prédateurs prendre les terres. Les femmes ont planté 1009 hectares. C'est important qu'on rappelle dans tous les plateaux que le gouvernement sénégalais vous donnait ces hectares-là à des étrangers, je ne sais pas, de Dubaï. C'est anormal. Il faut que tout le monde se lève parce qu'ils vont gâcher leur avenir. Ensuite, les panafricanistes, les camarades, tous ceux qui sont là, qui accompagnent les projets. Si un camarade a un projet, n'essaie pas de voir à gauche, il est noir, il est roux. Accompagner les projets pour qu'on arrive à... Parce que là où on va, c'est pour nous tous. Si l'Afrique est debout, souverain, sur tous les plans, ça va nous servir à nous tous. Pourquoi on va regarder celui-là, il est de l'autre côté, celui-là, il est là, on est tous dispersés. Comment on peut arriver à aboutir à quelque chose de solide ? Il faut être fou. Si Kessama a dit je veux aller à la ligne comme l'a dit la femme hier, moi, je l'accompagne, je lui dis quand est-ce que tu vas aller ? Mais tu ne peux pas aller, on se met des bâtons sur le jour tout le temps. Ce n'est pas ça. Merci camarade Djet. L'Afrique, dans pas très longtemps, redeviendra-t-elle une force économique et politique. Ici, à Guérard, dans le festival international part africain de Guérard, nous y croyons, nous oeuvrons pour cela l'unité, la fraternité, la solidarité. Il s'agit d'un idéal commun, l'État fédéral africain et nous rappelons aux différents laquais de la jeune française que la jeunesse africaine est déterminée. Soit vous êtes avec le peuple, soit vous êtes contre le peuple. Ce qui est sûr, l'histoire retiendra, mais aussi le peuple qui n'oublie jamais rien vous mettra face à vos responsabilités. Et c'était tout pour débat avec votre présentatrice, Kissama Moutonbo, deuxième, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci,